quelques kilomètres plus au nord la route napoléon rejoint les gorges du verdon l'une des rivières les plus dangereuses d'europe avec ses nombreux siphons et contre courant jean-philippe ringard est guide de rivière aujourd'hui sa fille lila est en formation à ses côtés c'est un petit rituel toujours d'aller goûter la rivière avant d'embarquer jean-philippe parcours cette rivière depuis plus de vingt ans c'est un art de vivre on est vraiment dans un petit écrin où on n'est agressé par rien la nature elle est vrai ici le bonheur c'est tout est toujours en changement une rivière elle est vivante chaque année elle est différente donc ça rend notre notre métier d'autant plus sympa tous les ans à l'approche de la haute saison jean-philippe doit s'assurer que la rivière est navigable il explore donc le verdon dans ses moindres recoins pour évaluer les dangers attention là accélère comme les contre-courants si tu veux on peut passer devant on peut s'arrêter un peu sur le côté droite là on va aller regarder ce contre-courant derrière le rocher à l'essuie ma background on va aller voir ce qu'il se passe par ici bah là c'est clean le contre-courant il est propre il n'y a pas de soucis on redécolle aussitôt c'est parti les berges présentent aussi certains risques ok Lila on ralentit un petit peu regarde celui là tu vois là regarde si je suis droit je me le prends en général la concille c'est casque en avant comme ça on se protège le visage ce tronc il est à la fois sous l'eau sur l'eau ça peut nous coincer un nageur ça peut nous coincer un enfant très très vite donc voilà le genre de boulot qu'on va venir faire on va sortir les tronçonneuses peut-être venir par le bord de la rivière mais on va nettoyer tout cette partie là tu peux passer devant vas-y ma grande allez c'est bon on est parti donc après ça s'enchaîne alors on est dans le rapide le rapide de la barre saint jean est le plus mouvementé de ce parcours et bien écoute il est impeccable ce rapide Lila on n'a pas de changement par rapport à les dernières on n'aura pas de soucis alors là on est dans ce qu'on appelle une étroiture alors en provençal on appelle ça une plus une plus c'est un resserrement de la vallée il faut imaginer une cascade là qui a ouvert cette falaise on voit bien c'est un mur qui s'est ouvert au niveau géologie ça c'est toujours des endroits incroyables et au niveau sportif pour nous c'est les plus beaux rapides on a on a vraiment une réserve géologique à ciel ouvert c'est vraiment monumentale en plus en plus d'être une superbe rivière d'eau vive on a sans doute les plus belles falaises du monde dans les ganges du verdon au dessus de jean-philippe et de sa fille se dévoilent des points de vue spectaculaires sur la géologie de ce canyon à commencer par ces imposants massifs calcaires et leurs plissements emblématiques un peu plus haut apparaissent les caddières de brandy des falaises qui rappellent les dolomites italiennes mais toute cette beauté n'est pas sans danger à certains endroits la falaise s'effondre et c'est le principal souci de jean-philippe et tu sais quoi il faudrait qu'on regarde au niveau du pierrier lila si jamais on veut faire sauter les gens là du caillou on va aller sonder un petit peu avec les pagaies voir s'il n'y a rien de ce côté là regarde écoute on a toujours de la profondeur là oui on est aux aguets par exemple on a un pierrier c'est à dire on a tous ces blocs donc on va quand même vérifier qu'on n'a pas eu un autre éboulement cet hiver mais là donc pas tout simplement tu peux sonder avec la pagaie à multiples endroits et là c'est propre là c'est très propre c'est je suis content pas de boulot ici et et